Nos lions U20, qui sont rentrés mardi de Moroeva, auront eu lieu du titre de champion U20 de l'IFOAA. Ils ont conservé leur titre et surtout, cerise sur le gâteau, ils se sont qualifiés à la prochaine canne. Ils devront défendre leur titre continental. Et cette présentation méritait d'être mise en exergue. Et nous en avons profité aussi pour leur octroyer une prime de performance d'un montant de 1,5 million à chaque membre de la délégation. Je pense qu'aujourd'hui, cette équipe U20 est en train de perpétuer depuis une dizaine d'années ce que nous connaissons du football sénégalais avec un football de l'équipe A qui vit au sommet, avec des résultats exceptionnels depuis 10 ans. Mais aussi un football de jeunes, un football féminin, un bisocre qui tient la dragée haute et qui continuent d'être performants et qui font du football sénégalais un football de référence reconnu par le public sénégalais, par les autorités sénégalaises, mais aussi au niveau continental et au niveau mondial. Et je pense qu'il est important de saluer cette performance des jeunes, de leur donner en guise de motivation ces primes de performance et de les encourager à persévérer parce qu'ils n'ont fait qu'à la moitié du chemin. Le souhait aujourd'hui, c'est qu'ils retournent à la Cannes. Le challenge sera difficile parce que nous serons attendus, mais qu'ils essaient de préserver leur trophée. Sur cette prime de performance aussi, ce qu'il y a à dire, c'est que ça a été un montant pour nous consistant, c'est vrai, dans un contexte actuel où financièrement c'est difficile pour tout le monde. Mais je pense que, j'ai parlé tout à l'heure de la dialectique, performance, motivation. Quand des jeunes sont en mission pour le pays, font du résultat, il faut les motiver pour que cette motivation suscite une émulation particulière pour les échéances à venir. Et c'est pour ça que nous avons décidé tous ensemble, au niveau du COMEX, de leur octroyer ce montant de 1,5 million. Et surtout de leur assurer la pleine décision du COMEX, de les accompagner encore davantage dans leur préparation pour la prochaine Cannes U20, dont nous ne savons pas où ça se jouera. À côté de cela, nous avons salué quand même le travail accompli par le coach Serin Salihoudia et son staff. Et aujourd'hui, c'était pour magnifier le fait qu'on l'oublie souvent. Il a été le premier à apporter au Sénégal son titre continental avec les Jeux africains de 2015. Et donc, depuis lors, il performe. Tout comme nous avons rendu hommage à l'expertise nationale pour dire qu'aujourd'hui, le Sénégal peut s'enorgueillir, en tout cas le Sénégal du football, d'avoir dans toutes ses sélections des fils du pays, des techniciens qui ont fait les beaux jours du football. On peut même remonter à très loin, depuis Amaratra jusqu'à maintenant, le Sénégal du football a toujours été fidèle à son expertise technique, avec une DTN qui travaille sur la base des orientations données par le COMEX, de valoriser cette expertise. Et ça nous vaut des satisfactions partout. Et il faut qu'on continue dans cette voie. Et ça a été l'occasion aussi, je pense, de rendre un vibrant hommage au coach Alouississé qui vient de nous quitter dans les conditions que vous savez. Comme on l'a dit, on a pris acte de la décision de l'autorité qu'on ne poursuit pas l'aventure avec lui. Mais il était important quand même de lui rendre hommage à ce stade-là. L'occasion ne s'était pas présentée. L'urgence aussi, c'était de se préparer pour les deux matchs importants à venir. Et nous avons pris comme prétexte cette cérémonie-là pour lui rendre un vibrant hommage en disant qu'Alouississé, avec son pays et avec son football, a eu un destin fabuleux. Parce que pouvoir briller comme capitaine et comme joueur avec une équipe nationale pendant des années, en 2001-2002, avec une finale de Coupe d'Afrique, un quart de finale de Coupe du Monde. Et plus tard, revenir 20 ans après, gagner le premier profil continental, la Cannes, pour un pays, c'est immense. C'est un destin fabuleux. Et rien ne pourra l'effacer. Et ça, je pense qu'il est important que nous autres fédérations, nous autres comités, nous autres acteurs de football, avant qui que ce soit, qu'on puisse lui rendre cet hommage-là. La vie continue, le football continue. Alouississé a dit, même s'il n'est plus un entraîneur, personne ne peut effacer son nom du football sénégalais et de l'histoire du football sénégalais. Et là encore, il est jeune. Il a encore du chemin à faire, que ce soit ici ou ailleurs. On est persuadé qu'il le fera. Mais il était important de magnifier son travail à cette occasion-là. Et surtout de dire, comme je l'ai dit, son acte le plus fort, ça a été de réveiller le champion qui sommeillait dans tous les Sénégalais. On le sait, pendant 60 ans, on nous a toujours crédité d'une qualité du football sénégalais à nous l'autre pareil. Et à chaque année, alors qu'on ne gagnait jamais, on nous faisait favoris d'office, sans que ça soit été par nos résultats. Et c'est avec lui que non seulement, en tant que jour, on a joué la première finale de Cannes, avec sa génération, les LH, les Fadigas et tous les autres, je ne peux pas tous les citer, et il est revenu encore pour pousser le bouchon jusqu'à ce qu'on remporte cette Cannes. Et cette personne-là, je pense, a su déceler et pousser le Sénégalais dans ses derniers retranchements en termes de potentiel pour que nous tous on prenne conscience que nous sommes un pays de champions. Et aujourd'hui, quand il a ouvert la voie avec son équipe, cette génération exceptionnelle aussi, qu'il a su forger, unifier et pousser aussi dans ses derniers retranchements pour qu'il fasse le résultat, on a vu que derrière, c'est comme si c'était un fleuve dont, comment on dit, le barrage s'était brisé. Un flot de trophées est arrivé au Sénégal en une année, c'est exceptionnel. Et ça aussi, je pense qu'on le lui doit. Aujourd'hui, que Aliu est parti, on dira simplement qu'il y a eu un Sénégal du football avant Aliu et qu'il y a maintenant un Sénégal du football après Aliu. Veillons-nous tous à ce que le Sénégal du football après Aliu soit aussi brillant, aussi vibrant que ce qu'il nous a allégué. Voilà.